Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grand Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Sommaire, la Grand Team vous propose ce soir LGT News. En as-tu, on parle du ballon d'or africain. Odilon Kosounou a-t-il des chances d'être sacré ? C'est la question LGT de ce soir. Bonne soirée sportive sur la 3. Voilà, on sera donc ensemble pendant 90 minutes. On passera une agréable soirée sportive, bien sûr, en votre compagnie, très chers téléspectateurs, avec la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Ballon d'or africain. Odilon Kosounou a-t-il les chances d'être sacré ? Voilà, on aura donc à parler de notre champion d'Afrique dans l'actu de ce soir. Et pour participer, bien sûr, appelez-nous au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour l'émission, je serai accompagnée pour la première partie de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Beugré. Et aussi de Henri-Joël. Bonsoir Henri-Joël. Bonsoir Marie-Réjine. Ça va Henri-Joël ? Oui, ça va très bien. D'accord, ok. Ravie en tout cas de passer les 90 minutes avec vous, messieurs. Allez, LGT News d'abord. LGT News Intéressons-nous maintenant au football. La MAFSI distingue ses arbitres internationaux. L'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, AMAFSI a honoré ses membres qui ont dignement représenté le pays à la Cannes 2023 et dans bien d'autres compétitions sur l'échiquier continental. C'était vendredi dernier, au cours d'une cérémonie organisée au siège de la Fédération Ivoirienne de Football. Le trio arbitral emmené par Traoré Kalilou, du Sierra d'Adzopé, Adou Hermann, assistant Sierra Abidjan 3, Nouawatara, assistant Sierra Abidjan 3, ont tous reçu des trophées de reconnaissance de la MAFSI. Le président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, Abdoul Karim Djemandé, a pour sa part situé le contexte de cette cérémonie de distinction. L'une des lettres motifs depuis notre prise de fonction en mai 2023 est de nous efforcer chaque jour à vous honorer à travers nos fesses et gestes. Le trophée de l'excellence et du mérite sportif, quant à lui, vient récompenser le professionnalisme. Par cette dictation, la MAFSI veut exprimer sa reconnaissance envers des personnes remarquables dont l'action a contribué à redorer l'image de l'arbitrage ivoirien, tant au plan national qu'international. Voilà, dans le focus de ce soir, dans quelques petites minutes, on recevra donc Ibrahima Meite, champion du monde de karaté de moins de 67 kg. Il sera accompagné d'un coach, Lawson Frank Latte, champion du monde des vétérans. Ça sera dans quelques minutes pour le focus. Pour l'instant, on fait le débrief des news avec Henri Joël. On parle basketball. Oui, basketball et surtout le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques qui arrive à grands pas et surtout avec cette équipe de Côte d'Ivoire qui va participer à ce tournoi. Comme on le dit, on va toujours le répéter. On n'a pas pu se qualifier directement pour les JO pendant le mondial passé. Donc, il va falloir passer par ce tournoi et nous serons dans la poule A avec la Lituanie et l'équipe du Mexique. Il va falloir sortir le leader de cette poule-là et affronter le vainqueur de la poule de l'Italie, Bahreïn et Porto Rico. Alors, déjà, nous connaissons une préliste de 32 joueurs. Ensuite, il aura cette préparation du côté de l'Espagne dans un premier temps avec deux matchs amicaux face à la Belgique. La Belgique a une équipe parce que j'ai essayé de voir un peu le profil des équipes que nous allons rencontrer sur ces deux matchs. La Belgique et l'équipe de la République dominicaine. C'est que le constat est qu'il n'y a pas suffisamment de grands joueurs dans ces deux équipes que nous allons affronter, surtout pour les matchs amicaux. Quand on sait que le véritable adversaire de la Côte d'Ivoire dans ce TQO, ce sera l'équipe de Lituanie qui a en son sein quand même de solides gaillards. C'est-à-dire que vous avez sept joueurs de plus de 2,05 m. Donc, ça montre que nous allons aller affronter des joueurs qui sont très, très bons dans la raquette. Quand on sait aussi que du côté de la Côte d'Ivoire, on n'est pas beaucoup loutillant dans ce schéma-là. Et aller rencontrer des équipes ou deux équipes qui sont un peu dans la même configuration que nous, la question que je me pose, est-ce que ça nous permettra de véritablement mieux préparer ce rendez-vous quand on sait qu'on va rencontrer la Lituanie où vous avez Jonas Valanciunas qui fait près de 2,13 m. Vous avez Arnaz Boudkevic qui fait 2,13 m également. Savonis qui fait 2,08 m pour ne citer que ces trois-là. Et vous avez encore quatre autres joueurs qui sont au-dessus du 2,05 m. Donc, voilà un peu mon inquiétude. Mais bon, le coach Nacho Lescano et son staff savent pourquoi ils ont fait le choix de la Belgique et aussi le choix de la République dominicaine pour cette préparation au TQ. Allez, on va souhaiter bonne chance. Savoir que ce n'est pas encore arrivé, ça sera à partir du mois de juin, à partir du 9 juin. On va souhaiter bonne chance. Et on continuera de donner les informations relatives à cette équipe puisque de 32, nous viendrons maintenant à 12 qui iront à Puerto Rico. Bien sûr. Merci, Roger Stéphane. Avec vous, on parlera de l'amical des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Oui, qui a tenu à récompenser quelques-uns de ses membres. Il s'agit donc de l'AMAPSI, l'amical des arbitres informateurs parce que j'ai ma bise de Côte d'Ivoire. Trois arbitres ivoiriens qui ont pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football remportée brillamment par les éléphants de Côte d'Ivoire et qui ont été donc récompensés par leur association. Il s'agit de Traoré Kalilou, Kra Dazopé, Ngo Adou Hermann, assistant Kra Abidjan 3, Ngo Ouattara, Kra Abidjan 3, et puis l'habitre international féminine Kona Akissi Natacha Kra de San Pedro. Ces quatre habitres ont reçu des trophées de la part de l'AMAPSI qui a tenu à les récompenser pour la fierté qu'ils représentent pour l'habitrage ivoirien et a tenu à rendre hommage également à certains anciens présidents de l'AMAPSI et de la Commission centrale des habitres au niveau de la Fédération Ivoire. Voilà un peu le contenu de cette rencontre entre les membres de l'AMAPSI et les habitres de Côte d'Ivoire. Alors je voulais marquer un arrêt sur la récompense de Akissi Natacha. Souvenez-vous qu'elle est au cœur d'une polémique en ce moment suite à la petite bagarre qu'il y a eu entre elle et Canouté, le joueur de l'African Sport d'Abidjan, lors du match de la Coupe nationale entre les Verreaux-Rouges et le Stade d'Abidjan. Match perdu par l'African Sport d'Abidjan, je crois, deux buts à un. Elle avait administré une gifle aux joueurs. Sur sa récompense, évidemment, c'est le mérite qui est récompensé parce que c'est un arbitre international. Je crois que l'arbitre FIFA et l'arbitre CAF qui a sifflé des compétitions internationales sur le continent. Deuxièmement, ça peut être interprété comme une marque de solidarité pour l'ensemble de sa corporation sur ce dossier. Évidemment, quand on appartient à une association, l'association est toujours solidaire de votre personne sur des conflits et des polémiques dans lesquels vous êtes engagé par rapport à d'autres acteurs du même secteur d'activité que vous. Et c'est bien que les arbitres fassent bloc autour d'elle. Et certainement, c'est peut-être qu'ils ont l'assurance également, eux, qui sont les maîtres du jeu, et qui connaissent parfaitement les règles du jeu. Ils savent peut-être que Natacha a peut-être raison, aujourd'hui, peut-être raison dans cette affaire où elle s'est sentie agressée par un défenseur de l'Africain-Sport d'Abidjan et en réaction, elle a manqué un peu de maîtrise, elle a mis une cifre. Le dossier est assez compliqué parce qu'il y a l'interprétation en ceux qui estiment qu'elle a eu tort de ne pas faire preuve de maîtrise et ceux qui estiment que c'est une réaction instinctive d'un arbitre qui est agressé dans un bac. Enfin bref, on se rend compte qu'elle a le soutien de l'ensemble des arbitres de cette association qui est la MAPSI. C'est très bien. Maintenant, on attend les résultats des auditions. Les deux engagés dans l'affaire Afrika Stade, notamment Kanute et elle, ont été entendus au niveau de la commission, au niveau de la Fédération Vendée de Football. On attend incessamment les résultats de cette commission pour voir quelle est la suite à tenir par rapport à cette affaire. Natacha, Kanute, mais enfin bref, félicitations à la MAPSI pour cette action. D'accord. Mais Roger Stéphane, est-ce que c'est véritablement, comme vous le dites, est-ce que c'est véritablement un soutien par rapport à sa coopération ? Parce que cette cérémonie et ses prix décernés étaient déjà prévus, je pense, avant bien le match. C'est une interprétation que je fais, c'est une analyse que je fais. En même temps, ça tombe aussi dans un contexte assez particulier qui est là. On peut toujours faire des ramifications. D'accord. Oui, Henri Joël, oui, il y a un ajout dessus. Oui, un ajout. Moi, je veux m'arrêter là pour féliciter cette dame, Natacha, qui a sifflé aux Jeux africains, qui a sifflé à la Ligue des champions féminines qui était organisée en Côte d'Ivoire et surtout dans les compétitions où il faut avoir. Aujourd'hui, on fait la promotion quand même du genre et surtout, on demande à ce que les femmes prennent, je dirais, cette peste, attrape cette peste tendue là pour essayer de s'inviter sur un terrain jugé a priori comme un terrain des hommes. Là, aujourd'hui, en termes de figure de l'arbitrage féminin en Côte d'Ivoire, c'est elle. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis récemment sur lesquels on n'a pas envie de revenir. Moi, je reviens juste sur le mérite de Natacha en ce qui concerne son travail qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, on tend à aller vers ça. L'arbitrage commence à représenter véritablement une corporation. Donc, vraiment, pour tout ce qu'elle a fait pour l'arbitrage en Côte d'Ivoire et surtout pour ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle est en train de susciter peut-être d'autres jeunes filles à embrasser ce corps-là, je la félicite. Maintenant, comme Roger Stéphane l'a dit, on ne sait pas ce qui va se passer à la suite des auditions, de l'enquête. Est-ce qu'elle sera sanctionnée ou elle ne sera pas sanctionnée ? On ne sait pas. On ne va pas prendre de position. Mais là, nous sommes là pour dire félicitations pour tout ce qu'elle a fait et que si l'occasion lui est donnée de continuer, elle aura toujours notre soutien. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour ces informations complémentaires. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la grande sim. A tout de suite. Nous sommes de retour à Insule. le plateau de la grande sim, mais il est l'heure du focus. De retour de Bulgarie, avec chacun un titre de champion du monde de karaté, Ibrahima Mehete et Lanson Franck Latte sont nos deux invités ce soir. On parlera naturellement de leurs exploits à cette compétition mondiale. Voilà, on vous laisse vous installer confortablement. Ben, dis donc, énormément de médailles qui font du bruit. Mais ça fait plaisir. C'est de bons bruits qu'on aime entendre. Les micros, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, bonsoir, messieurs, bonsoir, les champions. Bonsoir. Merci déjà de répondre à notre invitation et d'être présent sur le plateau de la grande team. Alors, déjà avec Ibrahima Mehete, champion, comment vous avez vécu ces moments de consécration en Bulgarie ? C'était des moments très émouvants. J'étais heureux de ma performance. Et c'est un point de départ. Comme on le dit chez nous, c'est le début du commencement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez remporté le titre de premier mondial ? Je dirais la volonté, les entraînements acharnés et les consignes à viser de mon coach. Du coach, oui. Le coach aussi, champion du monde aussi. Ben dis donc, coach, bon, moi, la première question, déjà pour vous, coach, qu'est-ce que ça fait de reprendre à nouveau la tenue et de se présenter à une compétition ? Ben, c'est une expérience unique en son genre parce que je me suis remis à la compétition quelque part pour non seulement inspirer mes athlètes que je forme au haut niveau, mais aussi pour continuer à voir un peu comment les règles évoluent. Parce que le sport évolue, les règles évoluent et si je veux vraiment les préparer le plus rapidement possible pour les prochaines échéances, il faut que moi-même, je comprenne l'évolution des choses. Et puis comme j'ai encore un peu la forme, je me suis dit pourquoi pas. Ben, vous avez beaucoup la forme. Vous êtes champion du monde de karaté, les vétérans, ben disons. Oui, vous êtes-ce que ça ? Non, mais monsieur, vraiment, vraiment, félicitations. C'est le tout premier titre de champion du monde de karaté de notre histoire. C'est bien cela. C'est bien cela ? C'est bien cela. Bravo, félicitations. C'est magnifique. Quand vous rejoignez notre grand Cissé Cheikh Salah au Taekwondo, ça montre que les sports de combat sont bien dans notre pays. Mais Thé, j'ai vu que vous avez fait un parcours sans faute dans les phases éliminatoires. Oui. Et en finale, vous avez gagné 4 à 0. C'est bien ça contre un Turc. Oui, exactement. Alors comment vous avez préparé tout ça, de faire un sans faute dans un championnat du monde ? Comment ça s'est fait, à une telle compétition ? Déjà, quand on parle à une compétition, on ne sait pas à quoi s'attendre. et tu pars avec un bagage que tu as reçu lors des entraînements et tu vas pour appliquer ce que tu as appris. Donc, je ne pouvais pas savoir que je pouvais faire un sans faute. Mais je suis parti dans l'optique de gagner et remporter la médaille. Et c'était ma première participation à un championnat du monde. Et il fallait que je donne tout pour ne pas rater cette opportunité-là. Parce que je ne sais pas si elle reviendra ou pas. Mais sur le champ, pendant la compétition, qu'est-ce qui vous a mis en confiance ? Qu'est-ce qui a été le déclic ? Comment est-ce que vous avez rendu compte qu'à un certain moment, vous iriez au bout de ce championnat du monde pour gagner cette médaille d'or ? Déjà, je dirais le niveau. Le niveau. Je jouais mes adversaires déjà dans les premières secondes du combat. Et là, je savais si je pouvais gagner ou pas. Et plus je passais les tours, plus le niveau montait. Et arrivé un moment, c'était le courage, la volonté d'aller au bout. Tu te dis, tu es déjà arrivé. Il ne reste que quelques minutes. Donc, vas-y, donne tout. Et tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu as toute une communauté derrière toi. Il y a le coach qui t'encourage aussi. C'est son bon coach qui te donne des directives. Donc, avec tout ça, je suis allé au bout et je remercie Dieu pour cela. En tout cas, félicitations. Félicitations. Alors, il y a des titres pour vous deux, même si vous étiez en quelque sorte le coach et peut-être le premier supporté du côté de la Bulgarie. Avant d'arriver à cette compétition, quelle est l'idée que vous aviez de vos différents adversaires ? Puisque chacun connaissait sa catégorie. Donc, plus ou moins, il savait qui affrontait lors de cette compétition en fonction des tirages au sort. Alors, quelle est l'idée que vous aviez avant de partir à cette compétition, surtout pendant la préparation ? Je dirais que en partant de la compétition, on ne sait pas qui on va affronter. C'est vraiment le jour de la compétition qu'on découvre les bananes, comme on les appelle. Mais plus ou moins, on connaît ceux qui sont dans la catégorie. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que, comme il l'a dit, c'est un premier championnat du monde. Donc, ce n'est pas comme si c'était une expérience qu'on avait déjà vécue auparavant. Certes, il y a eu des tournois internationaux, mais ce ne sont pas toujours les mêmes adversaires. Mais une fois qu'on sait qui on va affronter, on jauge. Même si on ne connaît pas l'adversaire, on sait de quel pays il est. Et en général, on reconnaît les pays qui ont des combats, qui ont des très bons athlètes, notamment la Turquie. Quand tu croises un athlète turc ou un athlète d'Azerbaïdjan ou de Kazakhstan, tu sais déjà que tu dois aller au charbon. Et je pense que sur ça, on s'est un peu préparé. On a vu que la majorité des athlètes qui étaient là étaient turcs ou d'Azerbaïdjan. Donc déjà, ça nous met dans une ambiance vraiment de haut niveau. Mais vos deux adversaires d'ailleurs en finale étaient des turcs. Absolument. Et vous revenez avec d'autres médailles, champions. Déjà, vous avez glané d'autres médailles en lesquelles on peut savoir, s'il vous plaît. Bien avant le championnat du monde, j'ai été médaille d'or à l'Open d'Alsace, en France, étant donné que je suis étudiant en France. Et bien avant ça aussi, j'ai été troisième au championnat d'Afrique de 2023 à Casablanca et beaucoup d'autres médailles au niveau régional de la France. Une fierté nationale en tout cas. Félicitations. Et puis, coach, une autre question pour vous. Comment vous êtes vu déjà par vos pères depuis que vous avez remporté ce titre de champion du monde des vétérans ? Alors, pour la petite parenthèse, je suis haut gradé au taekwondo. En karaté, je forme des compétiteurs de karaté. Donc, la majorité des personnes dans le milieu des arts martiaux me connaissent comme maître de taekwondo. Donc, quand ils apprennent aujourd'hui que je suis champion du monde de karaté, c'est autre chose. Et ça les étonne. Mais moi, je dirais que ça ne devrait pas être étonnant parce que, dans le fond, ça devrait plutôt inspirer. On peut continuer à s'entraîner à tout âge. On le voit surtout dans les pays occidentaux. J'ai toujours tendance à dire qu'ici, on se vieillit trop tôt. C'est vrai. Voilà. Et le prochain défi ? Alors, les prochains défis, pour lui, bien évidemment, il y a des compétitions internationales qu'on appelle les K1 en karaté où il faut qu'ils puissent se classer dans le top combien mondial ? 30 ? Dans le top 30 mondial. pour l'instant, pour l'instant, tu es 54e sur le plan mondial. Donc, il faut qu'ils participent à des compétitions internationales pour pouvoir prendre ce qu'on appelle du ranking et puis éventuellement d'autres championnats du monde pour amener d'autres médailles mondiales. Malgré son titre, les 54e, ça me supprime un peu. J'ai vu que je suis un vétéran, c'est entre 46 ans et 54 ans. La catégorie dans laquelle j'ai combattu. Est-ce que le cas n'est pas trop grand ? Est-ce qu'un athlète de 46 ans ou bien les 56 ans a les mêmes aptitudes qu'un athlète de 46 ans ? Le cas n'est pas trop grand ? Celui de 46 ans n'est pas un peu avantagé, par exemple ? Ah ben, ça, il faut dire ça à la Fédération mondiale. Ah oui, oui, c'est terrible quand même. Mais, on peut dire ça, mais selon les règles, ce n'est pas nécessairement le cas puisqu'il s'agit d'un sport au point. On marque des points. Donc, là où je vous rejoins, c'est qu'évidemment, quelqu'un de 54 ans peut être moins explosif que quelqu'un de 46 ans. Mais c'est le jeu, de toute façon. Voilà, c'est... Non, je pense qu'il y a un règlement à porter dans maintenant. Est-ce que c'est le retour au premier plan du karaté ivoirien sur la scène internationale ? On l'espère. On l'espère parce que là, nous avons deux médailles d'or à un championnat du monde. Bravo. Déjà, une médaille d'or, ce n'était pas fait avant. Maintenant, on en a deux. Donc, le retour, je dirais que c'est un renouveau. C'est un nouveau départ pour moi. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez un plan coach et puis aussi le champion, un plan de préparation pour vos ambitions ? Coach ? Absolument. Alors, il faut dire qu'avant de partir aux études en France, il a été formé dans l'académie que j'ai montée. Donc, à peu près il y a cinq ans, on a lancé cette académie de formation d'athlète de haut niveau. Il fait partie de la première promotion d'athlète que j'ai commencé à former. Et il arrive aujourd'hui au niveau mondial. La préparation, comment ça se passe ? Certes, quand il était à Abidjan, c'était plus facile de le faire puisqu'il avait accès aux locaux et aux équipements de haut niveau. Maintenant qu'il est en France, il continue à s'entraîner en France, participer à des compétitions là-bas, il m'envoie les vidéos, je fais de l'analyse avec lui et on travaille quand même à distance et il est bien encadré là-bas aussi. Donc, on prépare de cette façon les prochaines échéances auxquelles il aura à faire face à l'étranger. Et vous, prochain défi en tant que compétiteur ? Bon, moi, on va dire que ce sont des défis personnels. Donc, à la prochaine compétition, si je me sens en forme, je le ferai. Si je ne suis pas en forme, personne ne m'en voudra de ne pas le faire. Donc, je ne planifie pas vraiment d'avance. Je m'entraîne tout le temps avec mes propres athlètes. Le jour où la compétition arrive et qu'il y a une catégorie vétéran dans cette compétition, si je me sens en forme, j'y participe. Et un message pour inciter justement d'autres pratiquants à emboîter le pas ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a que des adaptations. C'est sûr qu'un athlète de 48 ans comme moi ne va pas s'entraîner comme un athlète de 23 ans. Mais on peut s'entraîner. Peut-être que l'intensité sera moindre, la quantité sera moindre, mais on peut s'entraîner. Donc, il n'y a pas d'âge. Même si c'est 20 minutes par jour que vous le faites, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? D'accord, la dernière question. Non, c'est un boutique. Comme il n'y a pas d'âge, Roger Stéphane peut... Ah oui, oui, mais surtout. Merci beaucoup, Henri Joël. Allez, un mot de fin, messieurs, champions. Comme mot de fin, je dirais que ce n'est que le début du commencement. On a d'autres échéances et on fera tout pour rester au sommet du monde et envoyer plus de médailles et honorer notre pays à l'international. Ibrahima Meite, champion du monde de karaté des moins de 67 kilos. C'est bien ça. Un nom. On nous attend. Un nom à retenir. Je vais faire une démonstration et quand il joue à la fin de l'émission. Coach, et vous, votre mot de fin. Coach est champion du monde aussi. Oui. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas d'âge. Ça, c'est pour les coachs et les entraîneurs qui peuvent participer eux-mêmes. Mais mon message s'adresse vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué, parce que je suis rentré du Canada il y a à peu près 5 ans, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dit souvent à des athlètes qui ont 24, 25 ans que tu es trop vieux pour la compétition internationale. Et je pense qu'il est prouvé aujourd'hui qu'on peut compétir à très, très haut niveau jusqu'à 31 ans. On va parler de Cheikh Sissé-Sala qui va être aux Jeux olympiques à 30, 31 ans. Donc, ne nous limitons pas sur tous les plans, que ce soit pour les personnes de mon âge, que ce soit pour les jeunes, aller à la conquête de vos rêves et puis on en est la preuve. On est partis vraiment juste pour aller tenter l'expérience. Moi, c'est une initiative que j'ai prise avec le soutien de la Fédération de Karaté. On a pu y aller, mais on partait pour tester. Et on revient avec des médailles. Ça veut dire que le talent est là, surtout en Côte d'Ivoire. Donnons les moyens à ces jeunes de représenter notre nation comme il se doit. Et je garantis, parce qu'on a fait la preuve, qu'il y aura des médailles d'or qui suivront. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à vous, coach Lawson Frank, la tête champion du monde des vétérans. Et puis, bien sûr, vous étiez accompagné de Ibrahim Améité, champion du monde de karaté aussi, des moins de 67 kilos. Merci beaucoup. Et puis, félicitations. Et puis, on attend les médailles d'or. Merci à vous. Merci à vous. On vous en ramènera. On attend avec impatience. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grand Team et on a été rejoints par Coach Koneya. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ça c'est vrai, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. J'aime trop. Vous allez bien ? Je vais très bien. J'adore la couleur de votre carton. L'un de vos cartons est la couleur de votre brassard. En plus, avec les ongles, c'est top. D'accord, mais il y a un autre carton. Hop. D'accord, très bien. J'ai pas la couleur. Et on est toujours accompagnés aussi de Roger Stéphane et d'Henri Joël. Les gardiens du temple. On ne vous entend pas. Les gardiens du temple. Bon messieurs, on va passer à ce qui crée le buzz et bien sûr, c'est dans sa buzz. Mbappé est en route. pour le Real Madrid et tout est mis en oeuvre pour l'attirer avec cette nouvelle loi que la région de Madrid s'apprête à mettre en place. On regarde cet élément et après, nous, on en parle sur le plateau de la Grandi. Bon messieurs, avec cette nouvelle loi, on peut dire que là, c'est clair, c'est évident qu'il a une Mbappé pas au Real Madrid. Il est évident qu'il est en fin de contrat en juin avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il n'a pas renouvelé son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et dans le Real de Madrid, il semble vraiment en bonne voie pour attirer l'attaquant français. C'est connu, c'est sûr de tous. Et d'ailleurs, cette loi peut-être représente un peu les prémices de cette action parce que Kylian Mbappé qui a une prime à la signature d'un peu plus de 100 millions d'euros qu'il attend du côté de Madrid. Ensuite, son salaire va tourner autour de 30 millions d'euros qui est moins que ce qu'il a au Paris Saint-Germain. Et donc, évidemment, cette loi-là qui permet d'être taxée à hauteur autour de 22% va justement lui permettre de rattraper la boulimie financière qu'il avait du côté du Paris Saint-Germain. Voilà un peu la petite opération qui est en train d'être faite dans la région de Madrid. Bon, maintenant, tout ça, ce n'est que à l'étape des projets. On attend la suite des événements pour voir ce que ça va être concrètement. En tout cas, pour l'instant, c'est clair que le Real Madrid déroule le tapis rouge à Mbappé. Oui, exactement, parce que l'Espagne a envie de sortir d'un marronnier, on va le dire comme ça. Vous savez, les stars les plus populaires de la Liga ont toujours été payés avec des sommes faramineuses. Mais après, que ce soit des années après, quand ils quittent le championnat ou même longtemps après, même quand ils restent dans les championnats, il y a toujours des problèmes avec la justice concernant la fiscalité, concernant les revenus. Donc, c'est pour éviter tout ça, Mbappé. Et vous savez que le garçon, il est très futé. Il a mis tout ça dans la balance parce que, que ce soit Neymar, si vous vous en rappelez, que ce soit Ronaldo, ou Messi, chacun d'eux a une fois été pris par la patrouille et ce sont de grosses sommes qu'ils payent. Plus de 10 milliards, plus de 20 milliards de francs CFA. C'est vrai, même quand vous êtes riche, quand on enlève ça sur votre compte, ça fait quand même un pincement au cœur. Donc là, Mbappé, il va véritablement échapper à ça et puis c'est une manière aussi pour la Liga de ramener les vedettes. Depuis que Messi, Ronaldo et Consor sont partis, le championnat d'Espagne n'a plus une grande vedette. C'est l'un des meilleurs au monde. Donc ça, c'est pour permettre aussi à d'autres stars de venir s'installer comme Mbappé va le faire pour la saison prochaine. Et Mbappé, qu'il y aura des avantages fiscaux conséquents justement s'il s'installe en Espagne ? Oui, bien sûr, plus précisément à Madrid. Voilà, cette loi fiscale sera prise en compte et seulement prise en compte que dans la capitale madridienne. Donc évidemment, en venant donc au rey de Madrid, Mbappé va bénéficier de cette exonération fiscale et au-delà même de cela, c'est pour encourager tous les investisseurs étrangers à pouvoir venir investir suffisamment dans la capitale madridienne. Donc du coup, c'est aussi un lobbying, comme l'a dit tout à l'heure mes dévenciers, pour pouvoir donc amener Mbappé à accepter de venir au rey de Madrid. Donc en venant au rey de Madrid, c'est sûr que voilà, du point de vue financier, comme l'a dit tout à l'heure Roger Stéphane, c'est vrai que ce qu'il va gagner au real n'est rien par rapport à ce qu'il gagnait au PSG, mais avec cette fiscalité-là, ça va lui permettre donc de pouvoir rentabiliser. En fait, c'est une stratégie pour attirer un peu des investisseurs financiers. Parce que l'arrivée de Kylian Mbappé, qui fait partie des deux, trois meilleurs joueurs au monde, va forcément attirer la lumière encore du côté Real Madrid. Donc, il y a des investisseurs qui viendront pour des activités, le sponsoring, les partenariats, etc. Tout ça va connaître une certaine affluence. Parce que, rappelez-vous, en 2005, il y a eu la même loi sous David Beckham. On était à 24% sur le taux d'imposition, là on est autour de 22 et demi. Parce qu'à l'époque de Beckham, il y avait les Galactiques. Il y avait les Galactiques dans cette équipe du Real Madrid. Figo, Ronaldo, Zidane, Beckham, Roberto, Carlos, etc. Donc, ça avait captifié un peu l'attention du monde. Il fallait mettre en place une mesure fiscale pour permettre à tous ceux qui ont beaucoup d'argent, eu égard à la présence de ce stade mondial, d'aller investir. Donc, c'est un peu ce petit business là qui est derrière. Mais tout ça, ça tourne autour d'un footballeur et ça tourne autour du football, qui nous a démontré depuis de nombreuses années que le football reste une activité qui génère beaucoup de fonds. Et tout ce qui est calcul financier pour attirer de l'argent des investisseurs est toujours bien vu dans ce qui concerne les différents équipes. Très bien. Donc, c'est fait pour attirer Mbappé, certes, pour attirer aussi des investisseurs, mais aussi pour attirer d'autres joueurs de classe mondiale. Henri Joël. Oui, d'autres joueurs de classe mondiale parce que si on le fait, ça ne va pas forcément concerner un seul joueur qui est Mbappé. Ça sera ouvert et tous les joueurs qui peut-être hésitaient en fonction, à cause peut-être de la fiscalité qui est assez élevée, qui peut-être hésitaient pour aller en Espagne, vont faire le grand pas. Mais en même temps, il faut élagir sur toute l'Espagne. Parce que, c'est ça, il faut élagir sur tout le pays. Vous avez cette loi qui concerne uniquement Madrid. donc Madrid peut attirer aujourd'hui en fonction de cette loi, surtout de ses avantages. Madrid peut attirer Mbappé, Madrid peut attirer Alain, mais en même temps, ils ne peuvent pas aller à Barcelone ou à Valence. Donc, ça déséquilibre un peu les choses. Quand on sait qu'en Espagne, il y a ce qu'on appelle le classico et le classico oppose le Real de Madrid et le FC Barcelone. Donc, si on le fait pour Madrid, il faut le faire pour Barcelone. Pour Barcelone. Pour qu'en même temps, quand on décide d'aller en Espagne, on ait la possibilité ou on ait le choix de s'installer soit à Madrid ou soit à Barcelone et peut-être un peu plus loin à Valence et à Séville. Donc, je pense que peut-être que c'est une bonne loi. C'est une trouvaille parce que, comme Sainz-Sévéren l'a dit, depuis le départ de Ronaldo et Messi, c'est devenu un peu bizarre même si les deux équipes tentent de résister. mais ce n'est plus la même attractivité autour du classico. Donc, avec cette loi et Mbappé qui va arriver forcément dans les années à venir, on aura d'autres pépites qui peut-être feront le pas vers l'Espagne. Donc, élargir cela à toutes les villes, je pense que ça peut aussi permettre aux autres équipes d'attirer en leur sain des gros stars aussi pour alimenter plus, je dirais, ce classico-là. D'accord. En tout cas, pour vous, Henri-Joël, ce serait très avantageux justement d'élargir cette loi dans toute l'Espagne et pas seulement à Madrid. Oui, Coach Alain. Oui, Coach Coné. Coach Coné, s'il vous plaît. Voilà. allez-y. Je voulais, à la suite de Roger, dire que, vous voyez, je l'ai toujours dit ici sur le plateau, j'ai toujours appelé ici nos autorités, nos politiques à s'intéresser à notre football local, à permettre à nos clubs de pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir aussi à l'image du direct de Madrid. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la communauté, c'est le gouvernement de la communauté madrilène, le gouvernement, à sa tête, la présidente Isabelle Diaz Ayuso, cette présidente du gouvernement madrilène qui, bien entendu, au niveau de l'Assemblée madrilène, a posé cette loi pour que cette loi puisse permettre au Réal de Madrid de pouvoir faire venir des joueurs en norme. Et, comme je l'ai dit, le football, c'est du business, ça demande beaucoup d'argent. Donc, ça demande aussi de l'implication de nos politiques. Il faut qu'aussi, à notre niveau, il faudrait que la politique puisse se mêler. Aujourd'hui, on ne peut pas dissuquer la politique du football. C'est difficile. C'est difficile. On a vu au Cameroun ce qui se passe actuellement où le président de la République a dû lui-même choisir son sélectionneur. Donc, c'est un coup de cœur. C'est un, c'est un, Marie-Christine, c'est un coup de cœur que je lance ici. D'accord. On dit que, véritablement, notre football, a besoin d'une manne financière importante pour que nous puissions aller tutoyer les nations. Mais Marie-Christine, n'oubliez pas qu'en Espagne, ça va être compliqué de l'étendre à d'autres gouverneurats parce que, vous savez, oui, la politique espagnole entre la capitale et la Catalogne, il y a des frictions politiques. Donc, ça va être vraiment difficile de faire en sorte que le Barça aussi soit riche de certaines forces concernant le football. Mais on verra. Mais en tout cas, comme Henri-Jean l'a dit, si on l'étend à toute l'Espagne et qu'à Valladolid, à Valence, à Villarreal, à l'Atlique, tout le monde peut bénéficier de cette loi-là, on va avoir des stars en Réal, des stars en Catalogne et ailleurs. Très bien. En tout cas, pour l'instant, ça crée le buzz et cette loi, justement, ce sera à Madrid seulement pour l'instant. On termine avec le SABuzz et on passe à présent à l'actu de ce soir. On y va donc pour l'actu. Déjà, le téléphone est ouvert. le 27-21-59-93-99, le téléphone de la Troie pour participer à l'émission avec la question LGT. Ballon d'or africain, Odilon Kosonu a-t-il des chances d'être sacré ? Vainqueur de la Cannes 2023 avec les éléphants et hauteur de performances remarquables en club, Odilon Kosonu se positionne comme un des favoris au ballon d'or africain de l'année. Alors nous, on en parle sur le plateau de la Grandi, mais bien sûr, après cet élément préparé par la rédaction. Allez, on ouvre le débat, messieurs, sur le plateau. Odilon Kosonu a-t-il des chances d'être sacré ballon d'or africain à vos panonceaux ? Oui ou non, s'il vous plaît ? Oui, pour tout le monde sur le plateau, pour Henri Joël, Roger Stéphane, coach Koneya et aussi Sansevérin. D'accord, Sansevérin, on vous écoute, pourquoi oui ? Oui, parce que pour moi, cette année, le champion d'Afrique qui est Odilon Kosonu fait une saison exceptionnelle. avant même d'en arriver à lui, d'Ivoire-Glanet à domicile de haute lutte. Donc pour moi, il est en numéro 1. En numéro 2, j'ai pour la série Serou Girassi et puis en numéro 3, Victor Boniface. Donc le meilleur joueur d'Afrique en 2024, pour moi, doit venir d'Allemagne, ça doit être Kosonu, un partenaire ou un autre joueur du championnat d'Allemagne. D'accord, pour vous donc, Kosonu a des chances d'être sacré ballon d'or africain. N'oubliez pas, on peut participer le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 et le téléphone est bien sûr ouvert. Donc Odilon Kosonu a-t-il des chances d'être sacré ballon d'or africain ? C'est aussi oui pour coach Koneya. Oui, oui pour moi, oui parce que voilà, je pense qu'il aura marqué cette canne de son empreinte, il aura également ici marqué le Bayer, le VQ Sen, qui est aujourd'hui champion de la Bundesliga. C'est vrai qu'il a à ses côtés un certain Edmond Tapsoba, mais Odilon a été assez régulier cette saison avec le Bayer, donc c'est tout à fait normal. Il est champion d'Afrique, il est champion de la Bundesliga et il est encore en liste pour la Coupe Nationale d'Allemagne et pour l'Europa Cup, donc l'Europa League. Si jamais il remporte ces deux coupes, c'est sûr que ça va faire une sacrée performance pour ce jeune de 23 ans. Donc, véritablement, c'est un garçon qui est monté en puissance au fur et à mesure. il a pris un capital confiance après la Cannes et quand il est rentré, il a toujours joué au poste de titulaire et aujourd'hui, quand on parle de la meilleure défense en Allemagne, c'est la défense du Bayer et il fait partie de cette défense-là qui a joué plus de 30 matchs sans encaisser, pardon, sans aucune défaite. Donc, c'est vraiment assez monstrueux pour un jeune de 23 ans. Donc, pour moi, oui, Kosono a toutes les chances de pouvoir être le ballon d'or africain. D'accord. Henri-Joël, c'est aussi oui pour vous ? Oui, j'ai dit oui parce que... Un instant, Henri-Joël, on a un appelant. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle d'un bateau. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Gantime. Oui, merci beaucoup. J'ai passé un petit moment sans appeler parce que je n'étais pas à la grande forme. Dieu merci. Mais vous allez mieux maintenant. Dieu merci. Dieu merci. Merci. Je salue toute la team. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, M. Kofi. Prompé de l'établissement à vous. Je vous dis bonsoir. Merci bien, merci beaucoup. Voilà, M. Kofi Mathieu, on vous écoute. Au dilan, Kosono, a-t-il les chances d'être sacré ballon d'or africain ? Oui, ses chances sont intactes. Avec la calme qu'il a faite et puis il vient d'être champion d'Allemagne avant terme. Je crois que je ne sais pas trop les conditions pour choisir le ballon d'or mais devant lui, il n'y a personne à mon avis. Il doit être le ballon d'or de cette année. D'accord. Voilà. Parce qu'il a réalisé une belle performance au niveau de son championnat, au niveau de la canne aussi. Tout le monde l'a vu. Hormis ce match contre le Mali où il a pris un carton, mais dans l'ensemble il a fait de la fournir une grande prestation. Donc je crois qu'on doit lui donner le ballon d'or cette année. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup M. Koufumathieu. Portez-vous bien surtout. Merci. Merci beaucoup et puis bonne émission. Merci. Oui Henri Joël Alors comme je le disais si Kotsonu était attaquant peut-être on ne poserait pas la question de cette manière. Peut-être on allait demander est-ce qu'il y a un joueur capable de rivaliser avec Kotsonu sur ce ballon d'or là. Ça montre qu'aujourd'hui ces distinctions là ne vont pas beaucoup vers les joueurs à vocation défensive. Oui. Parce que quand on voit un peu ce que Kotsonu a fait tout au long de cette saison on va prendre cette canne et même quand on parle de ce match où il prend le rouge s'il n'était pas bon il n'allait pas continuer la suite de la compétition parce que quand il prend le rouge face à la RDC il ne joue pas mais à la finale il est là parce que c'est un très bon joueur. Alors en Allemagne on me dira que peut-être il n'est pas tous les jours titulé mais quand il joue il est assez intéressant. 22 titularisations sur 26 matchs. Ben voilà. Il est assez intéressant dans ses prestations et puis l'équipe est toujours en course pour un trophée européen c'est la Ligue Europa et le Bayer Leverkusen est très très bien parti pour pouvoir remporter puisque le grandissime favori dans cette compétition qui est Liverpool a été sorti par l'Atlanta à la Bégane. Donc il reste aujourd'hui je ne minimise pas les autres équipes mais quand même quand on voit un peu la force et surtout le groupe de Xavier Alonso cette saison se dit que cette équipe du Bayer Leverkusen est très très bien partie pour remporter la Ligue Europa. Donc quand on prend un joueur qui a remporté la Cannes c'est-à-dire la meilleure compétition sur le continent où il est originé. quand on prend ce même joueur qui a remporté la Bundesliga le championnat dans lequel il évolue et quand on prend ce même joueur qui est en phase d'arrivée en finale d'une compétition européenne et qu'on nous dise que ce joueur-là ne mérite pas c'est-à-dire que véritablement on doit chercher à redéfinir les critères de désignation du ballon d'or parce que si on s'appuie sur quand même les critères qui ont permis à Messi récemment de remporter son huitième ballon d'or c'est la coupe du monde il n'y a pas autre chose d'accord donc si on s'appuie sur tout ça Kosounou normalement il doit être ballon d'or africain d'accord donc Odilon Kosounou a-t-il des chances d'être sacré ballon d'or africain on a monsieur Zong Gaston au téléphone bonsoir monsieur bonjour ma fille bienvenue sur le plateau de la grande team et puis on vous écoute d'accord avant que je me dis je salue d'abord vraiment tous mes amis et frères en tout cas qui connaissent bien le football qui sont sur le plateau avec vous je les salue bonsoir bonsoir allez-y ok madame vous savez depuis que la TAF a créé j'allais dire c'est des ballons d'or en 1992 quand on regarde aujourd'hui c'est le Cameroun seul qui a rencontré beaucoup aujourd'hui ballon d'or et j'allais même dire c'est 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 qui détient actuellement alors donc notre joueur actuel là j'ai dit même là on a non pas les gens n'ont pas besoin de voter contre nous là lui là l'enfant là il faut dire il détient déjà en tout cas c'est pas long d'or d'après Jean Gaston Laoui vice-président de l'Amérique des supporters de Côte d'Ivoire c'est-à-dire de la mobilisation donc j'ai mobilisé tous les Ivariens voilà merci beaucoup monsieur Jean Gaston Laoui merci beaucoup pour votre participation allez Roger Stéphane je suis parfaitement d'accord avec les autres la question c'est est-ce qu'il a des chances oui évidemment il a des chances mais est-ce qu'il va gagner je n'en sais absolument rien mais ses chances sont intactes par rapport à ce ballon d'or vous savez que moi j'ai toujours été défenseur des défenseurs des trucs qui dit qu'il y a une sorte d'injustice dans l'attribution de ce prix ou ce sont les joueurs qui jouent devant qui sont toujours privilégiés aujourd'hui sur ce coup-ci il y a des défenseurs qu'on doit bien regarder là on parle de Kosonu mais à Tapsoba le Bukinabé de Leverkusen il y a Evan Dika de l'Est Roma également qui a gagné la canne comme Kosonu etc etc donc vraiment les défenseurs cette année sont bien partés sans oublier Acmi celui du Paris Saint-Germain également maintenant mon premier Kosonu et le sentiment que j'ai c'est que il n'a pas été totalement influent et tout à fait régulier c'est ce qu'on appelle Bayer Leverkusen contrairement à certains de ses coéquipiers il a joué des matchs mais parfois il n'était pas titulaire parfois il est entré en cours de match etc etc donc cette influence là il n'est pas vraiment le patron de la défense de Leverkusen à la différence de Tapsoba par exemple qui lui est on sent qu'il est vraiment le patron de la défense c'est ce qui me dérange un peu mais sinon pour le reste c'est l'homme de ce bandeau collectivement c'est le top des tops il gagne déjà le titre de champion de l'Allemagne il est en course pour la coupe d'Allemagne il est en demi-finale de la Ligue Europa s'il enlève tout ça ça va faire beaucoup maintenant ce qui va faire le plus de Kosonu c'est la coupe d'Afrique des Nations de football pourquoi ? parce que ce prix il est discerné par la CAF la Confédération africaine de football si la CAF doit discerner un prix par rapport à un joueur forcément elle va privilégier sa compétition principale sa compétition principale c'est la coupe d'Afrique des Nations de football ça a été le même débat avec Lionel Messi sur l'année coupe du monde quand Messi gagne la dernière coupe du monde le dernier ballon d'or on dit c'est année coupe du monde il a pris en coupe du monde donc logiquement Kosonu qui a été très influent sur la deuxième partie du tournoi dans la défense des éléphants qui a conduit cette défense des éléphants avec Ndika évidemment il n'y a pas de débat il n'y a pas de problème à poser Kosonu doit être naturellement le ballon d'or cette saison en ce qui concerne la saison donc voilà un peu mon sentiment même si j'estime qu'avec Leverkusen par moments il n'a pas été régulier mais ça c'est l'un des éléments des différents critères parce que le critère individuel il y a l'influence il y a le critère collectif il y a comme on appelle ça l'aspect du joueur en dehors du terrain donc si on met tout ça dans la balance l'élément collectif et surtout la coupe d'Afrique de la nation de football peut être un élément qui peut permettre à notre Kosonu de gagner ce ballon d'or d'accord messieurs donc ballon d'or africain Odilon Kosonu a-t-il des chances des chances d'être sacré appelez-nous au 27 21 59 93 99 bien sûr si vous désirez participer à l'émission bon vous avez tous évoqué sur ce plateau le fait des performances remarquables de Kosonu à la Cannes mais est-ce que la Cannes elle seule peut suffire pour faire la différence pour cette saison la Cannes seule devrait suffire la Cannes seule devrait suffire comme les autres l'ont dit le mondial a suffi pour Lionel Messi et pour d'autres joueurs l'Euro et tout ça donc la Cannes seule devrait suffire mais il y a d'autres critères dans la balance tout à l'heure Roger Stéphane a parlé de certains autres défenseurs Ndika notamment Tapsoba et tous les autres bon il s'est rattrapé après à la différence de tous ceux là ça c'est vrai juste une seconde juste le temps de prendre l'appel on a monsieur Sam Silva bonsoir monsieur oui bonsoir à tous les confrères sur en tout cas la team je suis Sam Silva sur un journaliste à Radio-Très-Ville merci donc je disais maintenant voilà que vraiment on peut le reconnaître en toute honnêteté en tant que journaliste sportif on dit que cette année le ballon d'or reviendra à Kosomou il est costaud et puis il faut remarquer que l'entraîneur Sabi Alonso il n'a pas d'équipe type donc ceux qui parlent des titularisations non lui il n'a pas d'équipe type il prend tous les joueurs pratiquement et qu'il est même même le plantain souvent il a la touche et le le Bokinabé lui souvent il a la touche donc il n'a pas d'équipe type en tant que tel c'est un grand entraîneur qui est Sabi Alonso et quand il se porte il a un objectif c'est de gagner le match et voilà pourquoi il gagne tous ses matchs et aujourd'hui on peut reconnaître ce défenseur ivoir est très costaud et il est beau il a été bon pour la canne bon les gens parlent de carton rouge mais sinon surtout la canne on a vu un grand joueur et qui est impressionnant au niveau de la Bundesliga donc le ballon d'or cette année reviendra à Kosovo pour ceux qui savent choisir bien entendu parce qu'on se connait on a vu ici les canoutes et autres qu'on a donné le ballon d'or donc il faut être objectif cette année il est en Europa League il est qualifié il a pris la Coupe d'Afrique des Nations il est champion d'Allemagne je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut ne pas militer à sa faveur alors c'est tout ce que j'étais à dire merci à vous M. Sam Sylvain vous ne m'avez pas salué Sylvain 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 vous ne m'avez pas salué oui la plus belle des belles de la team bonsoir et puis dit à celui qui est à côté de vous Joël Henri Joël Boat soignant je dis béfie toi au revoir merci beaucoup pour votre participation allez donc ça c'est vrai je vous laisse terminer donc je dis à la différence de tous ces autres défenseurs que ce soit Ndika Tabsoba Koussounou a gagné a gagné la Cannes et il est champion d'Allemagne il a fait deux titres ce que les autres n'ont pas maintenant l'appelant a parlé de Xavier Alonso n'a pas d'équipe titulaire oui mais il a des joueurs clés il a des joueurs clés Inkapje Tabsoba Jonathan Ta Florian Witz ils sont toujours dans l'équipe ils sont toujours là Enrich et tout ça ce sont des joueurs clés voilà donc ils sont toujours là que ce soit l'équipe type ou pas voilà donc Koussounou mérite le ballon d'or aujourd'hui parce que simplement c'est un défenseur je le vois à la Canavaro en 2006 Canavaro a gagné le ballon d'or il n'a pas gagné grand chose il a gagné que le mondial que le mondial donc c'est pareil aujourd'hui pour Koussounou encore que lui il enlisse pour deux autres trophées il en a déjà deux c'est une saison exceptionnelle à tout point de vue quand il est parti de la Seine quand il est arrivé en Europe personne ne se doutait qu'il allait être à ce niveau il a commencé à grandir à Bruges aux côtés de Delis Simon avant d'être acheté à Leverkusen et aujourd'hui Xavier Alonso en a fait un monstre que ce soit dans l'axe ou à droite de la défense à trois c'est exceptionnel d'accord donc pour vous la canne elle seule peut suffire elle seule peut suffire d'accord coach Coneyère oui bien sûr je vais emboîter le même pas à 100 la canne c'est comme l'a dit Roger c'est la compétition majeure de la CAF donc si la CAF doit décider du ballon d'or africain mais quelle compétition elle a mieux placé ici ce n'est que la canne surtout en année de canne surtout en année de canne donc c'est clair que Koussounou n'est pas vraiment favori pour ce ballon d'or africain voilà et au passage je vais dire tout à l'heure Henri Jo qui disait que bon très souvent ce ballon d'or part aux attaquants mais déjà dans l'histoire du ballon d'or il y a un certain Congolais un certain Zahéwa du nom de Raymond Mbanga qui a été ballon d'or en 1973 donc il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup c'est clair il y a deux gardiens qui l'ont gagné voilà mais déjà ça veut dire que Koussounou pourrait aussi également en tant que défenseur devenir voilà à cette époque récente là devenir voilà le ballon d'or africain d'accord on a un appelant on a monsieur Soumaoro qui nous appelle bonsoir monsieur Soumaoro bienvenue sur le plateau de la Grand Team bonsoir madame bonsoir d'accord bon ballon d'or africain ballon d'or africain au Dylan Koussounou a-t-il des chances d'être sacré on vous écoute bien sûr bien sûr il a ses chances voilà tout tout s'est déroulé comme la paix rouge devant lui voilà je pense qu'il mérite voilà s'il remporte la ligue des champions même c'est gâteau sur la rue ça serait une bonne chance encore ça serait très bien pour le jeu voilà moi j'ai dit il a fait un bon parcours avec la Croix d'Ivoire mais le carton rouge qu'on a à mémoire qui a gâché la fête un peu voilà je pense qu'il a fait un très bon coup ça va compter aussi voilà donc j'ai quand j'aimerais ça aussi sur le Croix d'Ivoire qui joue voilà je pense qu'il fait souvent il n'est pas titulaire mais le gars comme un autre un télésportateur qui est appelé tout de suite là il dit le défense elle l'entraînait il joue avec tout le monde voilà il fait confiance à ce groupe voilà mais au Dylan Koussounou on sait en Allemagne il y a ce problème de voilà raciste ce n'est pas facile la base donc pour les Africains surtout donc moi je pense qu'au Dylan il fait une très bonne saison cette année il mérite de remporter champion d'Afrique champion avec Allemagne Europa League encore dessus je pense que alors là il y a un qui mérite de remporter le ballon d'Aura voilà c'est le critère qu'ils nous ont montré très bien au niveau de la défense je crois bien ils sont la meilleure défense très bien en tout cas merci beaucoup monsieur Soumaro en tout cas pour votre participation merci beaucoup oui Henri Joël en même temps il faut se souvenir de quand même quelques 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 éditions voilà où on a eu des joueurs qui ont remporté la Cannes mais qui n'ont pas été ballon d'or parce que les quatre les quatre trophées de Yaya les quatre trophées qu'il a pris de façon successive à aucun moment il a remporté la Cannes avec la Côte d'Ivoire l'année où il remporte la Cannes avec la Côte d'Ivoire c'est Aubameyang qui devient ballon d'or donc de ce côté là aussi il va falloir être je ne dirais pas vigilant mais aller peut-être avec le frère Améant en se disant qu'au niveau de la CAF on n'est pas à la FIFA pour dire ok nous sommes dans une année de FIFA nous avons une année de Coupe du Monde donc c'est lui qui a brillé à la Coupe du Monde et qui a remporté remporte de facto le trophée au niveau de la CAF donc la Cannes elle seule ne suffit pas voilà pour l'instant ça n'a pas suffi ça n'a pas toujours suffi d'accord souvent il y a de la magie qui opère il y a certaines choses voilà au niveau de la CAF qui se passe donc à ce niveau là voilà il faut aller avec le frère Améant non c'est à dire que je suis parfaitement d'accord avec Henri Joël la Cannes seule ne peut pas suffire parce que si Kossonu avait gagné la Cannes et qu'il n'avait pas fait la superbe saison avec l'Evekoussen on ne serait pas en train de parler de lui c'est sa saison à l'Evekoussen avec ce club qui nous amène à ajouter la Cannes parce que regardez ses probables adversaires Tapsoba le Burkinabé il a 38 matchs il a 6 buts il a 2 passes il a la même saison que Kossonu à l'Evekoussen mais il n'a pas la Cannes regardez Achraf Hakimi le défenseur du Paris Saint-Germain il a 33 matchs 8 buts 14 passes il est champion de France il a la demi-finale de la Ligue des Champions attention prenez Obama Young il a 44 matchs 25 buts 10 passes il a la demi-finale de la Ligue des Champions mais il n'a pas la Cannes donc sur l'ensemble c'est la Cannes qui va faire la petite différence pour notre Kossonu si évidemment Leverkussen qui a gagné le titre de champion d'Allemagne gagne la Coupe d'Allemagne et gagne peut-être la Ligue des Champions à partir de cet instant l'élément qui va faire le plus pour Kossonu c'est la Cannes parce que les autres aussi sont dans de très belles positions avec certaines compétitions qui arrivent mais la Cannes elle seule ne peut pas faire la différence maintenant le cas Kossonu il y a la superbe saison de Leverkussen groupe dans lequel il est sans oublier Boniface il y a Victor Boniface Nigérien qui a également à Leverkussen qui a été finaliste de la Cannes et qui a plus de matchs il a 29 matchs 18 buts avec Leverkussen donc lui aussi il peut être il peut être un danger donc c'est la Cannes et les autres voilà d'accord très bien bon messieurs déjà voyons les performances d'Odilon Kossonu cette saison oui cette saison avec déjà on va essayer d'établir sa petite carte 23 ans au Dillon Kossonu 23 ans défenseur central Leverkussen comme club actuel 23 sélections pour l'instant il n'a pas encore marqué le but avec l'équipe de Côte d'Ivoire au niveau des statistiques cette saison avec son club de Leverkussen c'est 27 matchs 22 titularisations un seul but pas de passe décisive 3 cartons jaunes pas de cartons rouges et puis au niveau des résultats collectifs cette saison c'est vainqueur de la Cannes 2023 avec la Côte d'Ivoire champion d'Allemagne avec son club de Leverkussen finaliste de la Coupe d'Allemagne et puis demi-finaliste de Ligue Europa alors finaliste et demi-finaliste on attend bien sûr parce qu'il ne sait pas encore arrêter les compétitions continuent et son équipe est toujours en liste bien sûr d'accord et bon Roger Stéphane parlait justement des concurrents donc jetons un regard en même temps sur la liste des favoris pour le ballon 2024 allez il s'ira au duel avec pas mal de joueurs déjà vous le voyez son nom en tête un autre Ivoirien en suit Evan Dika de l'AS Roma Victor Ozymen du Nigeria qui évolue du côté de Naples Victor Boniface le Nigerien du Baile-Leverkusen Ademola Lukman le Nigerien de la Talenta Bergam Ashraf Hakimi du PSG le Marocain Mohamed Salah l'Egyptien de Liverpool Sirou Girassi de la Guinée l'attaquant de Stuttgart qui quand même affole les compteurs cette saison du côté de la Bundesliga Pierre Emry Kobameyang le Gabonais de Marseille et puis Mohamed Koulouz le gagnant de West Ham United est-ce que vous rejoignez Roger Stéphane dans les concurrents sérieux absolument 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 je suis d'accord avec Roger voilà par rapport à ce qu'il a dit voilà je pense que ce qui va peut-être faire la petite différence c'est la canne c'est la canne sinon quand on regarde cette liste on voit bien Ozymen qui était à la canne mais qui ne l'a pas remporté qui ne marche pas actuellement très fort avec le Naples on a Sero Girassi qui actuellement affole les stats au niveau de Stuttgart il a 25 matchs 25 buts pour 24 matchs joués c'est extraordinaire mais malheureusement la Guinée voilà pour la compétition phare du continent voilà sorti je crois au 8ème de finale si je ne m'abuse donc voilà Odilon on l'a vu toujours il s'affiche il est finaliste de la coupe d'Allemagne il est encore en liste pour l'Europa l'Europa League et la coupe d'Allemagne donc je pense que si le garçon arrive vraiment à remporter ces deux trophées en plus de la canne il va faire la différence d'accord oui c'est vrai j'aimerais dire que les concurrents de Kosounou soient estropiés en club estropiés en club parce qu'ils ne vont vers aucun trophée quand vous prenez Girassi avec Stuttgart c'est pas sûr peut-être qu'il peut accrocher un strapontin pour une compétition européenne mais Stuttgart n'aura pas de titres quand vous prenez d'autres joueurs comme Evan Dika et tout cela en club Aubameyang en club ah oui Aubameyang peut remporter en demi-finale Coupe Afrique Aubameyang peut remporter la Ligue Europa mais Marseille n'est pas le favori de la compétition mais ça peut arriver ah oui parait pour la Roma laissez-le terminer contrairement à Kosounou en club pour l'instant ils sont complètement complètement lagués parce que lui il a déjà un trophée en club il y a deux trophées en vue sur la saison ça peut faire quatre pour les autres même si en club ils remportent un trophée ça va faire un seul un seul donc Kosounou est largement largement devant en termes de trophée et si les critères restent les mêmes fair play trophée influence et tout ça quand le joueur est sur le terrain je pense que le garçon est véritablement voyons vous avez déjà exprimé sur les concurrents voyons déjà ceux qui votent donc le jury allez le jury du ballon d'or le lauréat le lauréat plutôt est choisi à la suite des votes d'un panel composé par la commission technique de la CAF des professionnels des médias c'est à licence il ne peut pas voter il ne sera pas dedans les entraîneurs et capitaines des 54 sélections africaines les entraîneurs et capitaines des clubs ayant pris part à la phase de groupe des coupes africaines donc Julien Chevalier et Akaïsis Baudelet vont voter d'accord pour l'instant Kossounou peut avoir au moins 4 voix commission technique Touré Clémentine une voix commission professionnelle des médias Cathy Touré capitaine Serge Aurier les clubs ayant participé aux compétitions africaines Akaïsis Baudelet de la SEC 4 voix et Julien Chevalier ça fait 5 voix avec 5 voix on ne sait jamais vous ne connaissez pas on a un petit calcul c'est tout à fait normal parce que pour être honnête à vous quand même on veut bien le voir gagner ce trophée ce serait très bien pour nous puisqu'on vient de gagner la canne et pour le football ivoirien qui est en train de faire un retour au premier plan ce serait bien pour les défenseurs sur la liste donnée tout à l'heure par la rédaction de la grande team je n'ai pas vu Tapsoba le défenseur Bukinabe de l'Ebeboucette ça aussi ce n'est pas normal parce que Tapsoba il fait en club il fait une meilleure saison que Kosonou seulement à la canne il est handicapé il ne fait pas partie des 10 favoris voilà je n'ai pas vu Tapsoba ça me dérange un peu mais vous voyez c'est parce que c'est un défenseur que Tapsoba a été omis maintenant vous avez Achraf Hakimi Achraf Hakimi non 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 Roger Céphane je suis avec le jury vous êtes en train de revenir en arrière non le jury non le jury vous nous ramenez en arrière c'est un jury technique composé par ceux qui ont initié le prix ils vont décider parfois certains sont objectifs vous avez déjà parlé des concurrents allez-y oui c'est vrai oui par rapport à la commission oui justement au jury au jury oui Cathy le coach qui prend un carton jaune d'ailleurs il est perdu je vous ai dit qu'il est perdu quand vous voyez tous ceux qui vont voter est-ce qu'il peut il y a des joueurs là Roger Céphane vous avez perturbé le coach je vous resitue je vous resitue voilà par rapport à la composition du jury qu'on a montré tout à l'heure est-ce que vous pensez que ce jury justement peut-être favorable pour Dylan Kossonu oui pourquoi pas je pense que c'est tous des experts c'est tous des sachants on vient de voir la commission technique de la CAF on a les professionnels des médias on a les entraîneurs et les capitaines des différentes sélections et on a les entraîneurs et les capitaines des clubs ayant pris part à la phase des groupes de la coupe africaine oui c'est un jury assez fourni qui est en son sède des sachants des techniciens des personnes averties qui seront donc voilà voir les choses mener les analyses qu'il faut et voir tout ce que voilà par rapport à tout ce qu'on a dit ici sur le plateau et Odilon est véritablement le favori de ce ballon d'or ça c'est indiscutable là-dessus d'accord ok oui Henri Joël alors moi ce que je veux dire c'est que au-delà même du jury ces votes normalement plutôt doivent rendre crédible la coupe d'Afrique des nations c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'aujourd'hui en termes de critères en termes de coefficients la canne doit être là à ce niveau-là et les autres compétitions parce que quand on regarde ceux qui sont favoris en dehors de la canne ils ne sont même pas sur le continent africain donc imaginons qu'on ait une canne quelqu'un qui remporte la canne et qui a presque les mêmes qui est dans le même standard que les autres concurrents mais pour lui il a un bonus qui est la canne et qui ne remporte pas le ballon d'or derrière on va se poser des questions quant à la place que la CAF même accorde à sa compétition phare dans l'attribution des prix sur le continent d'accord donc aujourd'hui je pense que ce jury là a quand même un sérieux travail au-delà même de la désignation c'est la crédibilité même de la coupe d'Afrique des Nations qui est jouée sur cette distinction d'accord ballon d'or africain Odilon Kosonu a-t-il des chances d'être sacré voyons l'avis du public sportif ivoirien à mon avis il mérite d'être le sacré ballon d'or africain parce que d'abord c'est un très beau joueur de un il est champion d'Afrique et puis notre club il se défend bien il joue très bien il est un bon jeu il est posé donc moi à mon avis il mérite d'être le sacré ballon d'or africain selon moi je pense que oui il mérite le ballon d'or africain parce que vu ses performances en équipe nationale et à l'intérieur des autres pays et tout ses performances et vu sa manière de jouer et tout ça je pense qu'il mérite parce qu'il a fait beaucoup d'efforts et il nous a démontré pendant la canne bon on peut dire que oui il mérite mais pour cette fois ça serait un peu compliqué c'est vrai c'est l'un des grands défenseurs dans le championnat allemand mais on peut dire que oui vu ses performances c'est pas mal mais actuellement c'est un peu compliqué mais bon si la chance est de son côté il pourra avec ses statistiques on peut dire que oui il mérite il mérite le ballon d'or voilà c'est quelqu'un c'est un bon défenseur et puis il est encore jeune voilà il a pris la coupe d'Afrique il a prouvé dans la coupe d'Afrique et puis en Europe dans son club à Bayon Leverkusen il a prouvé aussi que vraiment c'est un grand défenseur il a de l'avenir voilà et puis dans l'Europa League il ne sait pas s'ils sont en demi-finale voilà ils sont en demi-finale donc il est bien parti pour emporter le ballon d'or africain il mérite d'être le meilleur champion africain quand il a prouvé ses preuves avec les éléphants il a même gagné la coupe d'Afrique en plus il est meilleur joueur il a eu le championnat dans son club en Allemagne donc je pense il mérite bien d'être un sacré joueur voilà on a donc eu l'avis du public sportif ivoirien ça c'est vrai oui tout le monde vous voyez c'est pas du chauvinisme même mais Kosonu a fait une telle saison qu'aujourd'hui on en parlait en offre tout à l'heure cette année il n'y a pas le nom d'un joueur qui émerge véritablement c'est donc peut-être une chance pour Kosonu d'accrocher ce titre là ça fait combien d'années qu'un ivoirien ne l'a pas gagné je pense que le dernier c'était Yaya Toure Yaya Toure oui ça date quand même donc aujourd'hui si on peut ajouter un nouveau joueur à la liste des ivoiriens à remporter ce trophée ça va faire du bien Kosonu tous les ivoiriens croisent les doigts les fans de Leverkusen aussi pour que les deux prochains trophées la coupe d'Allemagne et la ligue Europa Leverkusen les remporte Marie-Christine vous savez quoi ? en 2002 ce club était passé à côté de la ligue des champions en finale la réponse de volet des idades avait fait qu'ils avaient manqué le titre de champion d'Europe ensuite en championnat ils étaient proches d'être champions d'Allemagne ils n'ont jamais gagné ce titre ça leur était passé sous le nez cette année c'est l'année de la persévérance de la résurrection ils sont en train de tout rafler et c'est comme ça c'est une leçon de vie la saison de Leverkusen la canne gagnée par les éléphants et la saison de Leverkusen c'est une saison de vie c'est une raison de vie il faut garder espoir ils risquent même ils risquent même de perdre cette saison parce que sur le dernier match face à Dortmund ils étaient menés jusqu'à la 80 dans les arrêts de jeu et puis ils sont vénégalisés c'est la barracade du grand champion nous on serait bien content de voir un autre club surgit comme ça pour venir dire au Bayern de Munich et au Bayern pas tout seul parce que pendant longtemps ils étaient dans l'ombre du Bayern ils sont champions d'Allemagne ils vont jouer la finale de la coupe d'Allemagne face à un petit club d'ailleurs face à un petit club ils ont toutes les chances après il y a la Ligue Europa maintenant si après ça la série sur le gâteau il y a un ballon d'or qui sort de leur rang ce serait formidable oui Henri Joël dernier mot on va lui souhaiter bonne chance voilà on va lui souhaiter bonne chance et surtout de bonnes prestations sur ce qu'il reste à faire en ce qui concerne la saison parce que ça va compter aussi ça va compter parce que s'il fait une belle prestation en finale de la Coupe d'Allemagne s'il fait une belle prestation en demi-finale de Ligue Europa et surtout en finale de Ligue Europa je pense que ça va c'est ce qui va rester dans dans la mémoire dans la mémoire des votants parce que souvent les derniers compétitions les derniers matchs quand même marquent beaucoup les votants et surtout ça laisse des traces donc si lui il est titulé et comme je le dis souvent malheureusement je ne dirais pas que ce n'est pas un bon poste mais malheureusement il est derrière parce que s'il était attaquant je pense qu'on n'aurait même pas il se débattre mais peut-être qu'on verra donc le sacre d'un défenseur cette année justement parce qu'il y a eu des années où des défenseurs pour moi étaient favoris mais en raison de leur poste où difficilement on arrive à quantifier leur rapport en termes de statistiques dans le jeu on a préféré ou on a donné ou on a favorisé des attaquants c'est pour ça que je je le dis un peu avec ce petit pincement auquel il a son poste le poste auquel il évolue ce n'est pas un poste qui donne beaucoup de ballons d'or donc c'est pour cela que je vais un peu avec le frein à main en disant que bon voilà c'est vrai il y a la canne il y a les autres mais qu'il ait une bonne ou de bonnes prestations sur les derniers matchs sur tous les matchs importants de Louis Vekusen et je pense que ça va laisser des traces dans les mémoires des votants d'accord coach tu connais une seule phrase une seule phrase moi je dis que cette année c'est l'année de Kosounou voilà il n'a pas joué l'année de son année l'année de son année il n'a pas joué les matchs de Poul on était presque éliminés dès qu'il est revenu avec Faï on allait remporter Lacan il est champion d'Allemagne il n'a pas fini il va encore remporter la coupe d'Allemagne et il va encore remporter cette finale de l'Europa League donc moi je dis cette année c'est l'année de Odilon Kosounou je lui souhaite bonne chance d'accord merci beaucoup coach Konéaya pour cette longue phrase voilà c'est la fin c'est la fin de la grande team de ce soir décidément merci beaucoup ça c'est Vérin merci Marie-Christine merci Henri-Joël merci beaucoup Marie-Christine arrête de bégayer merci coach Konéaya merci Marie-Christine merci pour tout voilà merci pour tout merci Roger Stéphane voilà tout au long de l'émission et justement je vous donne un deuxième carton jaune donc voilà vous prenez un carton rouge il sort en même temps voilà il sort c'est la fin merci beaucoup très chers téléspectateurs voilà rendez-vous est donc pris demain 20h30 en direct toujours sur la 3 d'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas faites toujours du sport merci merci Sous-titrage ST' 501